Voici les titres de ce journal, l'effervescence qui règne dans la ville de Mboujimaï. Nous sommes là dans la province du Kassaï-Oriental. Depuis l'annonce de l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo, les préparatifs vont bon train à suivre en début de ce journal. 110 compatriotes ont rejoint volontairement les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la commission de pacification du Grand Bandoudou, menacée par le feuilleton Tekeyaka. Ces jeunes ont émis le souhait de défendre la mère patrie. L'ex-footballeur Pelé est décédé hier jeudi à l'âge de 72 ans à l'hôpital Albert Einstein de suite d'un cancer du colon, une véritable légende du sport, l'un des plus beaux joyaux du football mondial à suivre également dans ses journales. Si vous nous rejoignez, voilà le tout dernier journal du tout dernier vendredi de l'année 2022 sur la RTNC. Le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo, a présidé tout récemment la 81e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre de lui présenter le rapport des performances des ministres conformément à leurs lettres d'émission respectives. Aussi, Félix-Antoine Tusekedi a rappelé au Conseil la 9e session de la conférence des gouverneurs tenue en Bandaka à l'Équateur, focalisée sur le renforcement de l'autorité de l'État pour la relance de l'économie. On écoute à ces sujets cet extrait du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a rappelé que la 9e conférence des gouverneurs de province tenue en Bandaka, en province de l'Équateur, s'est focalisée autour du thème « Programme du développement local de 145 territoires » renforcée l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Les travaux ont été orientés sur la place et les rôles des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires en vue de produire des solutions adéquates, susceptibles à d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoires et les programmes provinciaux des développements. À ces sujets, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Je le disais également en titre de ce journal, Mboujimaï dans la fièvre des préparatifs de l'accueil du chef de l'État. La ville vit une grande mobilisation à l'annonce de l'arrivée du président de la République attendue aujourd'hui au chef-lieu du Kassai sur place. L'arrivée du président de la République qui se veut être festive également dans les coins de cette partie du pays, on peut lire des calicots, des banderoles, des messages qui portent l'espoir sous visible un peu partout. Regardez. Nous sommes au Rembrandt-Bakwadianga dans la province du Kassai orientale. Unanimement, la population est mobilisée pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Chiseguedi Chilombo, qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays déjà ce vendredi 30 décembre 2022. On rappelle, le président de la République arrive dans cette partie du pays pour la troisième fois. Il faut savoir qu'après son itinérance en décembre 2021, le président de la République était ici encore en octobre dernier pour le forum Makutano. Déjà, tout le monde est debout. Tout de suite, vous allez suivre le point de vue de la population qui est contente d'accueillir l'office du terroir qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays. Son arrivée nous fera la joie et nous sommes toujours satisfaits parce que lorsque le président vient ici, il vient pour contrôler autre chose. Nous avons besoin de lui. Il y a quelque chose qui a avancé dans notre province. Nous avons vu la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Il y a des routes modernes qui sont dans notre province et surtout dans notre ville de Bouchemar. Nous sommes premièrement très contents de son arrivée. Nous saluons cela. Nous avons plusieurs préoccupations en rapport avec les différents chantiers qui sont dans notre province. Et en plus de cela, nous demandons à monsieur le président de faire une relance correcte rapide de la Miba, puisque la Miba est notre société, le poumon même de la province de Kassa orientale. La ville de Mbouchemarie fait face à beaucoup de problèmes, notamment la relance de la minière de Bakwanga, qui est une société tant attendue par toute la population pour la relance économique de cette partie du pays. Le chef d'Etat aura le temps d'échanger avec les forces vives de cette partie est-kassaïenne. Il aura aussi à avoir une tribune d'expression libre avec la jeunesse pour s'imprégner des réels problèmes auxquels fait face cette population. Il s'est noté qu'il y a beaucoup de chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays. Je parie que le président de la République aura le temps de visiter pour avoir l'idée sur le niveau d'exécution des différents chantiers dans cette partie est-kassaïenne. Depuis Mbouchemarie, Jean-René Lobo pour la presse présidentielle. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a échangé avec le représentant de toutes les commissions chargées de l'organisation de la visite du pape François qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2023. Il était question pour le chef du gouvernement de passer en revue les questions liées à l'organisation de cette visite papale. Regardez. Le pape François va séjourner en République démocratique du Congo du 31 janvier au 2 février 2023. Dans le cadre des préparatifs, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a réuni, ce jeudi 29 décembre 2022, à la primature, la commission chargée de l'organisation de cette visite papale. Le Premier ministre a réuni les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d'être prêtes au moins dix jours avant l'arrivée du pape. Et c'est ce synonyme qui nous a permis à la fois d'être informés de ce qui s'est fait sur le terrain à travers M. Josy Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal à Ndolo, mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République, parce que comme vous le savez, le pape c'est l'invité du président de la République, et voir dans quelles mesures on pourra, et notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Pour le ministre des Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, cette rencontre a permis de faire le point sur le niveau d'exécution des travaux pour la réussite totale de la visite du souverain pontife, l'invité, de l'État en République démocratique du Congo. Et puis, ce rectificatif émanant de la cellule de communication de la présidence de la République, une malencontreuse erreur s'est glissée dans le reportage diffusé hier soir dans le journal télévisé de 20h de la RTNC, à propos de la démission de trois ministres membres du groupe politique ensemble. En effet, le reportage a cité le nom de Steve Condé, désigné comme ministre de sport et membre d'ensemble. C'est inexact. Monsieur Serge Condé, l'actuel ministre des sports, n'a jamais été membre d'ensemble de Moïse Katoumbi, et il n'a pas démissionné du gouvernement. Serge Condé est un membre très engagé de l'Union Sacrée. Il est fidèle à la vision et à la ligne politique du chef de l'État. Le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs marque la ligne droite vers les élections de 2023. Après plusieurs plaintes de la population, dans l'octroi de la carte d'électeur, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a visité quelques sites d'enrôlement. Regardez. Accompagné de deux membres de la plénière, Jean Ilongo Tokoli et Blaise Monizy, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a fait la ronde des centres d'enrôlement de la Tchangou pour palper le déroulement de l'opération dans différents centres d'inscription de Kinshasa. Ceux après, plusieurs problèmes techniques enregistrés dans certains centres depuis le lancement de cette opération. Première étape de cette tournée, le lycée Sainte-Germaine de Ndili. Ici, Patricia Tsiamonela, Jean Ilongo et Blaise Monizy se sont rassurés de la qualité de prise de photo. La journée du mercredi, ils ont pu enrôler 153 personnes avec 3 machines, occasion saisie par le PCI de relever quelques petites difficultés rencontrées. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre d'inscription de l'Institut technique industriel de Ndili. Même constat. Le PCI de ce centre évoque ici des problèmes de machines, car avec 2 seulement, ils ont relais 100 personnes par jour. A l'école primaire Maman Waboussaoua, où ils se sont rendus, quelques problèmes côté appareil photo ont été enregistrés. Les 3 membres de la CENI ont annulé la disposition pour une meilleure prise de photo. Ajoutez à cela la lenteur de certains agents commis à cette tâche. 4e centre d'inscription visitée. L'école primaire Saint-Luc, Banabal-Kintou, Amassina Siforko. Là, un surmuet a obtenu sa carte électeur et s'est dit satisfait. Amassina Petro-Congo, cap à l'école Dombosko. Auprès de 345 personnes se sont fait enrôler depuis le début. Là, le PCI a présenté les difficultés liées au manque d'électricité. A la fin de cette tournée, le rapporteur s'est montré rassurant du déroulement de cette opération. C'était Tissamba pour ce reportage. Parlons justice à présent avec la Cour constitutionnelle où deux arrêts importants ont été adoptés à l'issue de l'audience d'hier. Nous allons le découvrir dans ce reportage. Les arrêts importants sont tombés à l'issue de cette audience présidée par Dieudonné Kamuleta, le président de cette haute juridiction. Parmi les requêtes à l'ordre du jour, celle de M. Omokala Ouemambolo, Justin, en inconstitutionnalité des deux résolutions de l'Assemblée provinciale de Sankourou, portant respectivement vote de perte des mandats parlementaires de six députés provinciaux du Sankourou pour absence non justifiée et non autorisée et vote de déferment devant la justice de six députés provinciaux de Sankourou. Dans son arrêt, la Cour s'est déclarée compétente mais a jugé la requête irrecevable. Quant à la requête du président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, en interprétation de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo, la Cour s'est déclarée compétente et a jugé la requête recevable. Examinant le terme de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution, la Cour juge que l'autorité judiciaire compétente est l'autorité de justice compétente, mieux le juge compétent qui est défini par le Code électoral. La Cour s'est aussi prononcée au sujet du dossier qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité des articles 63 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et 22 alinéa 4 de la loi du 3 juillet 2001 soulevée par M. Jean-Pierre Bemba-Gumbo, Jean-Jacques Manguinda-Kabungo, Fidèle Babala-Wandou, Mme Caroline Bemba-Wale et M. Narcisse Taridot dans la cause pendante devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gumbe. Fini le calvaire des habitants de la commune de Kintambo, des intenses travaux de construction du pont Louboudi sont en train d'être exécutées. Ce pont va relier trois communes de la capitale, à savoir la commune de Kintambo, Selembao et Bumbu, ce qui va permettre la fluidité entre ces différentes communes. Regardez. Désormais, les communes de Kintambo, de Selembao et de Bumbu vont être reliées par le pont Louboudi en construction sur la rivière Louboudi au quartier Canlouka, où les intenses travaux, la journée comme la nuit, sont exécutées par l'entreprise Aron Sefou, sur la volonté du chef de l'État dans sa vision de lutte contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. La population riveraine sur la Vénilando a exprimé sa satisfaction de voir l'évolution des travaux sur ces tronçons, qui leur permettra de raccourcir la trajectoire lors du déplacement. Et en même temps, ils ont remercié le chef de l'État, initiateur de ces projets. Les actions des présidents de la République sont vraiment à féliciter parce que ça fait plusieurs années que cette route a été toujours abandonnée comme ça. Aujourd'hui, le président de la République a raisonné pour les gens de ce côté-ci. Si vous voulez, vous venez bien voir, il y a la modernité, le cimetière est clôturé. Selon Pierre Mbaïo, directeur technique de l'entreprise Aron Sefou, les travaux ici consistaient à la fixation de l'astomère et au coulage des couches bétonnières. Nous sommes à l'étape de la construction de la superstructure. Nous sommes en train de placer les appareils d'appui. C'est ce qu'on attendait pour terminer le tablier. Maintenant que nous sommes en train de le placer, d'ici la fin de la semaine prochaine, le pont sera terminé. Les travaux d'écoulage des couches bétonnières sur ces ponts prendront fin ces week-ends pour permettre à cette équipe de relancer la construction de la route Landou. J'ai l'annoncé également en début de ce journal, 110 compatriotes ont rejoint volontairement les forces armées de la République démocratique du Congo, ceux dans le cadre de la commission de pacification du grand bandoundou menacée par le feuilleton Tekeyaka. C'était en présence des vice-ministres de l'intérieur ainsi que de sa collègue de la Défense nationale et de la ministre près le président de la République. Ces jeunes ont émis le souhait de défendre la mère patrie, Gaëtan Magalanou nous en dit plus. C'est au camp militaire de Kibomango dans l'est de Kinshasa en présence du vice-ministre de l'intérieur, de la ministre près le président de la République ainsi que de la vice-ministre de la Défense qui a eu lieu la présentation de ces 110 jeunes qui ont réjoint volontairement les fardessés conformément à l'appel lancé par le chef de l'État des Congolais. Initiative de sa majesté le roi Méni Congo Kava Bioko Fabrice Zombi qui soutient la vision du président Félix toute l'étendue du territoire national. Le vice-ministre de l'intérieur a ensuite félicité le 110 compatriotes qui ont réjoint l'armée pour la défense de la mère patrie avant d'appeler ceux qui traînent encore dans la forêt et d'ailleurs à réjoindre la voie de la raison. Celui qui attend ce message puisse aider pour que le chef de l'État puisse être satisfait pour que d'une manière définitive la paix puisse revenir dans cette partie de la République. C'est dans une ambiance de convivialité que la délégation gouvernementale a quitté le camp Kibomango pour le centre-ville de la capitale. En héros, le président du conseil provincial et sa délégation ont été accueillis à leur retour par, dans la ville de Lualaba, chef-lieu de la Mongala, ville d'Eli Salah, allais-je dire, chef-lieu de la Mongala par les populations de cette contrée, José Lipango, chef de cette délégation, s'est chargé de restituer le contenu des échanges tenus avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, au cours d'un forum basé sur l'unité en faveur ou en la grande salle de l'université de Lissala. On fait le point avec Richard Kalala. ...avoir évalué les opérations militaires silaxe, commandant Luna, le commandant secrétaire opérationnel de l'armée à Nitori s'est rendu le mercredi 28 décembre silaxe. Commandant Mambassa, toujours sur la RN4, à l'Oloa, chef-lieu de la chefferie de Babila Bacouanza, le général-major Niembo Abdallah a instruit les forces loyalistes de la place à bien jouer les rôles de protéger la population. Et c'est bien pour se rendre compte de l'évolution des opérations militaires dans la région. Si l'instruction du commandant des opérations et gouverneur de province, le lieutenant-général Luboyankachemodjouni, le commandant secrétaire a parcouru le village Tipémouché, Anditongo, Tiesa et Madoudou, sécurisés par les voyants militaires après la mise en déroute des ADEF et leurs supplétifs. Cette visite du commandant secrétaire opérationnel de FRDC à Nitori est saluée par le président du conseil de la jeunesse de la chefferie de Oarese Vankoutou. Nous remercions d'abord sur son passage. Lui-même a bien fait de se imprimer de la situation qui s'est passé sur cet axe. Quand même, on a constaté quelques villages déjà ont retourné vraiment, même à caractère 60% par village. Malgré les autres villages sont encore vides, mais quand même, il y a eu quelques retours dans certains villages. Notons que les activités socio-économiques reprennent progressivement au centre de l'eau-loi et la population fréquente de nouveau ses champs sans inquiétude suite à la paix imposée par les forces armées. Nous sommes allés trop vite en Bézogne. Vous avez reconnu la voix de Sélémani qui nous a parlé des verdicts du procès des sujets chinois dans la province des Litorés. Je le disais, en héros, le président du conseil provincial et sa délégation ont été accueillis à leur retour dans la ville de Lissala, chef-lieu de la Mongala par les populations de cette contrée. José Lipango, chef de cette délégation, s'est chargé de restituer le contenu des échanges tenus avec le chef de l'État Félix Antoine Tusekedi Tulumbo au cours d'un forum basé sur l'unité en la grande salle de l'université de Lissala. Reportage Richard Kalala. Un cortège de motos envahissant les rues de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, lorsque la délégation qui a pris part aux assises du palais du peuple avec le président de la République Félix Antoine Tusekedi a foulé ce sol. Un seul message, le président du conseil provincial, maître José Lipango, a restitué la rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse. S'en est suivi un forum de l'unité en la grande salle de l'université de Lissala où le président du conseil provincial a sensibilisé la jeunesse à s'appréhender le thème du jour qui puisait l'unité entre les fils et filles de cette province. Un mémo a été lu pour l'occasion. La jeunesse mongalaise a décidé de résoudre leurs problèmes prochainement qui par la voie de dialogue, de la négociation et de la médiation ont fait que les recours à la guerre, à la vengeance et à la violence ne soient plus une tontation. Il s'y est dénoté qu'une délégation commune a été signée par le jeunesse de la mongala sanctionnant les assises. Et parlons politique à présent avec l'U2PS Sud Kivu qui a présenté à la population du Sud Kivu les actions du chef de l'Etat dans cette partie du pays. C'était par le biais du secrétaire national honoraire de l'U2PS Damas Sivava qui a demandé à cette même population d'accorder un second mandat au président de la République commentaire dans le groupement de Moulamba. Le but est de présenter les actions nobles du chef de l'Etat dont la gratuité de l'enseignement et le projet de développement des 145 territoires. Ce dernier a exhorté également la population de la province du Sud Kivu d'accorder un second mandat au président Fethiseke du Chilombo qui incarne l'espoir d'un Congo débout. La population n'a qu'à adhérer à l'U2PS C'est l'U2PS qui pourra amener les œuvres du chef de l'Etat Si le chef de l'Etat n'a pas un parti sur lequel il peut s'appuyer il est difficile de connaître ces œuvres-là Et comme c'est le temps de l'U2PS la population doit adhérer à l'U2PS pour que l'U2PS soit réellement le bras du président de la République pour déployer toutes les œuvres sociales. Pour parvenir à l'expansion du parti au pouvoir dans la province du Sud-Kivu ce cadre de l'U2PS Tshisekedi a ouvert cette permanence pour certaines cellules et sous-cellules Il a également comme lévier la plateforme Pavissa U2PS qui veut dire pas un village sans U2PS pour implanter l'U2PS dans les villages du territoire de Walungu. Les fidèles de l'église Bangunza Pve Alungo ont été sensibilisés sur l'enrôlement afin de lire les candidats de leur choix aux élections qui profilent à l'horizon C'était au cours d'un culte organisé par le représentant légal de cette confession religieuse Ngunza Manguel ici Reportage Dieu merci Kondza Cet appel de la CENI à la mobilisation à l'enrôlement continue à attirer l'attention de la population congolaise sur toute l'étendue du territoire national A l'exemple l'église Bangunza Pve Alungo son chef spirituel qui a sensibilisé tous les fidèles et leurs représentants descendent massivement pour élire l'air futur candidat aux élections de 2023 Il est donc nécessaire et il est mieux que toute une population en âge votée et répondant aux autres critères des difficultés puissent se sématiser pour une participation massive et effective à une application de l'enrôlement des électeurs C'est la aide aux entreprises idées car la carte de l'électeur va permettre de l'économie qui est dans le cadre des opérations et des ressources en général et des représentations de la population à l'établissement d'une carte nationale d'identité par l'office national et des représentations de la population Pour les représentants légales de cette confession religieuse Pevayalongo Ngunza Manguelessi s'enrôler est un devoir civique qui permet aux Congolais de se conformer aux lois du pays A cette même occasion une marche a été organisée pour soutenir le FRDC et le chef de l'Etat On termine ce journal par cette page noire je le disais également en titre de ce journal la première star du football mondial Edson Arantes Do Nassimento Di Pellet est décédée hier jeudi 29 décembre 2022 à l'hôpital Albert Einstein à l'âge de 82 ans de suite d'un cancer du colon dans un communiqué l'hôpital a précisé que le décès avait été causé par une défaillance de multiples organes suivant ces commentaires nous proposés par Richard Kalala Le football mondial vient de perdre son roi attaquant de génie et révolutionnaire de la pratique du ballon rond à l'âge de 82 ans Edson Arantes Donasimentos du connu sous le nom de Pelé a tiré sa révérence jeudi 29 décembre après une lutte acharnée de plus d'un an contre le cancer du colon notamment à l'infini repose en paix a écrit sa fille Kelly Nassimento sur Instagram une publication illustrée d'une photo de main jointe de membres de sa famille posée sur celle de l'ancien footballeur à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo où il avait été admis il y a un mois l'hôpital a précisé dans un communiqué que le décès avait été causé par une défaillance de multiples organes trésor national pour le Brésil roi Pelé demeure le seul footballeur ayant remporté à trois reprises la coupe du monde soit dans les années 58 62 et 70 de son prénom Edson Arantes Dona Cimento le comité international olympique l'avait élu athlète du siècle en 1999 l'annonce de sa mort est un choc pour tous les amateurs du football seulement 11 jours après la fin de la coupe du monde au Qatar et un peu plus de 2 ans après celle de Diego Maradona le roi est mort que vive le roi fin de cette édition d'information réalisée par Moustapha Obio et Dieu merci Kandja et Patti Kouedi c'est Goussournal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka merci de l'avoir suivi et une très bonne fin d'année 2022 chez vous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada